Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, le Magpol, Vincent Parizeau. Et oui, c'est parti pour le Magpol, le magazine politique de la rédaction d'RTL. Jusqu'à 19h avec à la une la question des violences urbaines qui revient sur le devant de la scène après les affrontements et l'incendie de la nuit dernière à Chantoulévin. Dossier qui mêle sécurité, bien sûr, mais aussi éducation, formation, logement. Le gouvernement et Emmanuel Macron peuvent-ils faire mieux que leurs prédécesseurs ? C'est la question politique de ce dimanche. Olivier Mazerolle y revient dans un instant. Comme chaque dimanche soir, Jean-Mathieu Pernin va commenter une info politique à travers les archives. Ce sera ce soir les accueils, disons, musclés des présidents, comme pour Emmanuel Macron cette semaine à Rouen. Et puis tout à l'heure, il sortira son détecteur de mensonges. Il l'activera sur ses sondages présidentiels réalisés longtemps avant l'élection, comme celui du JDD qui aujourd'hui place Marine Le Pen au même niveau que le président sortant. Au programme également du Mac Paul, le grand jury de Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'Etat au transport. Au programme, la SNCF, bien sûr, la réforme des retraites pour les régimes spéciaux, le rôle de la CGT et la menace d'une grève lourde et durable à partir du 5 décembre. Vous l'entendrez longuement et nous reviendrons sur sa prestation avec ses intervieweurs. Le reportage du Mac Paul, lui, il nous emmènera dans la Somme à Abbeville pour illustrer la stratégie inhabituelle de la France insoumise pour les prochaines élections municipales. Stratégie profil bas qui privilégie les listes communes avec des collectifs citoyens ou d'autres partis de gauche. A l'évidence, par rapport aux européennes ou aux législatives, Jean-Luc Mélenchon semble avoir revu à la baisse ses ambitions. Le Mac Paul jusqu'à 19h. C'est parti. Le Mac Paul, RTL dimanche soir. Alors ça, c'est une des images fortes de la semaine politique, Jean-Mathieu Pernin. C'était cette visite à Rouen d'Emmanuel Macron où il a reçu un accueil, disons, assez peu chaleureux. Voilà, Emmanuel Macron, il a effectué une visite surprise à Rouen, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et lors de sa promenade dans les rues de la ville normande, ça n'a pas raté. Les gens ne savent pas que la matinée de Papillon arrêtez sur les années vers sur l'appel de Seine Broadcast. Voilà, décifflé, déhué. Mais c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Bah oui, en fait, tous ont eu leur lot de sifflets, d'insultes et de cris. C'est presque à ça d'ailleurs qu'on reconnaît un président de passage dans votre ville au mécontent. On se souvient des crachats sur Jacques Chirac en 2002 à Mante-la-Jolie. François Hollande copieusement soufflé à chaque déplacement, notamment au Salon de l'Agriculture. Pourtant, quand on parle de chef de l'État face à l'insulte et la colère, une scène nous vient tout de suite en tête. Elle est en bonne place dans le bêtisier de la 5e République. En novembre 2007, Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, doit faire face à la colère des pêcheurs. En visite sur le port de Guilvinec, le président de la République va vivre un vrai moment de poésie avec une répartie hasardeuse. C'est un peu compliqué, des présidents sifflés, c'est courant. Mais quand ça accompagne l'histoire la plus sombre, ça reste. François Mitterrand, le 16 juillet 1992, se rend à la 50e cohémoration de la rave du Veldiv, à l'emplacement de l'ancien Vélodrome d'hiver. Mitterrand refuse alors de parler de déportation de citoyens juifs et les sifflés viennent de loin. Des sifflés pour le président. Ce devait être une commémoration digne. 50 ans après la rafle du Veldiv, François Mitterrand avait fait un geste en venant y assister. Mais la moitié de l'assistance l'a sifflé dès son arrivée. Même de Gaul n'y échappe à pas, le 11 novembre. Et oui, de sa gouvernance avait des allures de défouloir. Il y avait des nostalgiques de l'Algérie française, de l'extrême gauche ou mécontents. Les insultes, en fait, ce n'était pas mieux avant. En fait, le délit d'offense au chef de l'État a été supprimé en 2013. Mais l'injure envers une personne dépositaire de l'autorité publique, même si c'est rare, les présidents ne l'appliquent pas. Et pourtant, ils peuvent, comme on l'a vu avec le casse-là pauvre con de Nicolas Sarkozy. Et vu cette longue histoire, le président qui ne se fera pas siffler, lui, il pourra s'inquiéter. Bon ben voilà, de quoi sans doute les rassurer pour encore quelques années. Merci Jean-Mathieu. Vous ne partez pas trop loin. On se retrouve tout à l'heure pour parler sondage. Alors Olivier, vous voulez parler des violences urbaines. Emmanuel Macron est à l'évidence face à un nouveau défi, celui de la sécurité dans les quartiers difficiles. Après Mante-la-Jolie la semaine dernière, Béziers il y a deux jours, Chanteloup-les-Vignes la nuit dernière. Ces villes ont été le théâtre d'affrontements violents. Bande de jeunes contre pompiers et policiers. Oui, alors cette violence endémique suscite à chaque fois des réactions qui demeurent vaines. On condamne, à juste titre, les agissements de ces jeunes qui détruisent des écoles ou des bâtiments mis à leur disposition. Mais cette réaction est sans effet. Ces jeunes ne sont pas dans le même univers. Ils sont animés par un état d'esprit nihiliste, pas réfléchi, mais instinctif, qui les amène à prendre du plaisir à détruire. Ils ont un comportement qui dépasse l'entendement, sur lequel les indignations n'ont aucune emprise. État d'esprit nihiliste, dites-vous. Mais pourquoi, comment en sont-ils arrivés là ? Oh, il y a sans doute plusieurs explications. Une volonté de s'affirmer contre l'autorité, une revanche sociale, le trafic de drogue. Vous savez, triompher de l'ordre établi et des autorités est une jouissance. Quoi qu'il en soit, Catherine Arnoux, la maire de Chanteloup-les-Vignes, me disait tout à l'heure que ces jeunes représentent une toute petite minorité qui agit de manière sporadique. Le calme règne pendant plusieurs semaines. Et puis de nouveau, ces jeunes passent à l'action. Oui, mais alors, on peut faire quand même un lien avec la politique. Est-ce que ces violences peuvent être la conséquence, par exemple, de l'abandon par Emmanuel Macron du plan pour la ville que lui avait présenté Jean-Louis Borloo ? Pas vraiment, parce que les communes en difficulté ont continué à recevoir des aides qui leur ont permis de réaliser un certain nombre de projets. Et puis le dédoublement des classes dans les zones prioritaires est aussi un progrès. En fait, avec ces auteurs de violences, encore une fois animés par un état d'esprit nihiliste, on en arrive au point ultime, celui de la répression sans autre solution. Le défi sécuritaire est important pour Emmanuel Macron pour deux raisons. D'abord, les pompiers et les policiers sont à bout. Ils n'acceptent plus d'être caillassés par des bandes qui les attendent. Après, Mante-la-Jolie, le secrétaire d'État, Laurent Nunez, a carrément dénoncé un guet-tapant. Mais les policiers ne vont pas se contenter encore longtemps de la seule compréhension et de la solidarité ministérielle. Ensuite, le risque est politique. Pour la deuxième fois en une semaine, un sondage sur la présidentielle montre que l'écart se réduit considérablement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, ce ne sont qu'en des sondages, Jean-Mathieu va le démontrer tout à l'heure, plus de deux ans avant le vote. Oui, on y reviendra. Mais ils traduisent néanmoins un état d'esprit. Au bout d'un moment, face aux violences répétées, le réflexe des électeurs est de sanctionner le pouvoir en place. Il le rend responsable, quels que soient les efforts entrepris par ailleurs. Lionel Jospin en a fait l'expérience en 2002. Comme il l'a reconnu, il avait sous-estimé l'impact de la question sécuritaire. Eh bien, Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de voir se répéter, semaine après semaine, des sets de violences qui dégradent et minent son autorité de chef d'État. Olivier Mazerolle. Olivier, vous restez évidemment avec nous jusqu'à 19h, jusqu'à la fin de ce Mac Paul. Dans un instant, on revient sur le grand jury de Jean-Baptiste Djebari. A tout de suite. RTL dimanche soir, une Mac Paul. Et l'actualité politique, c'était aussi le grand jury RTL, le Figaro, LCI. Et c'était d'ailleurs une grande première aujourd'hui pour Jean-Baptiste Djebari. Premier grand oral du secrétaire d'État au transport. Donc invité à la mi-journée sur RTL. Et on prend le temps de l'écouter. Et puis ensuite, on débriefe avec ses interviewers. Les agents doivent être dans une logique de droit et de devoir. Les règles n'ont pas été respectées ces 15 derniers jours. Et là-dessus, pour bien discuter, il faut d'abord respecter les règles. Moi, je partage l'idée avec Jean-Pierre Farandou qu'il faut réinventer des instances de dialogue. Avant, on avait beaucoup d'instances décentralisées. En gros, beaucoup de comités de concertation qui décidaient peu. On a peut-être, depuis les réformes précédentes, recentralisé trop le dialogue social. Et je pense que pour une boîte de 150 000 personnes, partout sur le territoire, il faut trouver, notamment au niveau régional, des instances qui concertent et qui décident. Les cheminots, ils sont parfaitement conscients que leur travail a énormément changé. Ils veulent absolument comprendre là où la direction de la SNCF et l'État les emmènent sur les 10, 15, 20 prochaines années. Ils ne sont pas réfractés au changement, les cheminots. Mais ils veulent un discours de vérité. Je ne leur ai pas réfracté au changement. Non, non, je vous assure, on reparlera un petit peu plus tard des postures politiques de certains syndicats. Et je pourrais vous dire ce que j'en pense. C'est le cas de Laurent Brun de la CGT. Oui, bien sûr, mais Laurent Brun, pour le dire d'un mot, c'est un conservateur. Il veut le maintien du statut des cheminots que nous avons supprimé l'année dernière. Et il veut que rien ne change de la SNCF. Et nous avons vraiment un hiatus sur le sujet. Nous avons des visions très divergents de ce que sera la SNCF plus tard, de ce qu'elle est actuellement. Et moi, je comprends sa posture politique, mais je ne partage pas les solutions qu'elle préconise. Après, je l'ai dit, Laurent Brun, la CGT, a une vision assez maximaliste de ce qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'ils veulent la SNCF telle qu'elle a été opérée pendant les 30, 40 dernières années. Ils veulent absolument rester dans ce qui a prévalu, c'est-à-dire le statut des cheminots et les régimes spéciales. Ce n'est pas le projet du gouvernement. Et donc, nous allons quelque part débattre. Moi, ce que je regrette, c'est que, s'agissant de la CGT, nous ne les voyons pas. Quand nous discutons actuellement sur la réforme des retraites, l'UNSA vient, la CFDT vient, pour défendre, dans le cadre des réformes qui sont menées, les intérêts des cheminots. Et la CGT ne vient pas parce qu'elle a un agenda politique. Et ce que vous décrivez, c'est la grève du 5 décembre, évidemment. Et c'est peut-être après la convergence des lieux. Bref, quand nous discutons pied-à-pied avec les syndicats qui viennent, des conditions, des modalités dans lesquelles les cheminots vont opérer et comment va se construire le futur régime des retraites, vous voyez bien que nous discutons avec tous les syndicats représentatifs et pas avec la CGT. La CGT ne vient pas dans les discussions pour défendre les intérêts des cheminots. Et donc, je ne suis pas totalement, si vous voulez, dupe d'un jeu politique, en tout cas d'une posture politique, notamment du secrétaire général de la CGT, Laurent Brun, sur ce sujet-là. Et qui est soutenu par qui, alors ? Vous voyez, ce n'est pas la question de parti, c'est une question... Vous avez des syndicats qui sont corporatistes. Et puis, vous avez des syndicats qui ont des postures plus politiques, plus révolutionnaires. C'est le cas de la CGT Cheminot, qui a une posture politique, qui veut, je crois, obtenir beaucoup plus que simplement le sujet de la réforme des retraites. Il l'a dit, d'ailleurs, Laurent Brun, il dit, nous voulons revenir sur ce sujet de Cheminot, nous voulons le retrait d'une manière générale, nous voulons contester le gouvernement dans toutes les politiques qu'il mène. Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Jean-Baptiste Djébari, le secrétaire d'État au transport. C'était à la mi-journée sur RTL. Et on débriefe avec ses interviewers. Ils sont trois à mes côtés, évidemment. Benjamin Sportouche d'RTL. Bonsoir, Benjamin. Guillaume Roquet du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et Amélie Carouer de TF1 et LCI. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un mot sur, j'allais dire, la forme. Comment ça s'est passé ? Parce que c'était son premier grand rendez-vous politique. Ben écoutez, un grand oral plutôt réussi. C'est quelqu'un qui est à l'aise. On sent que les arguments sont rodés, qu'il connaît bien son dossier. Il essaie de donner quelques gages de compréhension, d'empathie vis-à-vis des Cheminots. Mais en même temps, il tient bon et il assume sur cette réforme dont on sent que visiblement, le gouvernement n'a pas l'intention de déroger à grand-chose sur ce qui est déjà engagé. Vous voyez par exemple sur la clause du grand-père où on s'est dit peut-être qu'ils vont faire un pas de plus. C'est-à-dire dire, finalement, ceux qui rentreront à la CNCF seront ceux qui seront concernés par la réforme des retraites. Mais il ne fait pas encore ce pas-là. Cette munition est là. Il ne l'utilise pas. Donc, on sent quand même que le bras de fer, il peut être engagé, que le gouvernement n'a pas envie de l'éviter. Et lui-même est plutôt le véhicule de ce message-là. Vous aussi, Guillaume Roquette, vous l'avez senti. Moi, je l'ai trouvé très bon. Souvent, quand vous avez un jeune secrétaire d'État, il se cantonne à son domaine technique. Lui, il fait de la politique. Et donc, il dit, évidemment, cette réforme de la CNCF, on la fera. Quand il faut cogner la CGT, il cogne. Quand il faut cogner Ségolène Royal sur la démagogie, sur les autoroutes, il cogne. Il y va. Et de toute évidence, il se sent très sûr de lui. En ça, c'est un vrai macroniste. Oui, il a une certaine fermeté sans être agressif. Il est politique, mais en restant presque dans la nuance. On n'ira pas jusque-là tout de même, mais presque. Et puis, effectivement, sur les dossiers, il connaît ses arguments. Mais il connaît aussi ses interlocuteurs. Il connaît la CFDT par cœur. Il connaît la CGT par cœur. Il les a expérimentées pendant la réforme de 2018. Et là, la tuile est bonne. Alors, justement, vous parliez des syndicats. Il a largement été question, dans ce grand jury, de la réforme des retraites, des régimes spéciaux, notamment à la SNCF, avec la grève qui s'annonce le 5 décembre. J'ai le sentiment qu'il a clairement défini les rôles et qu'il a choisi son adversaire, Amélie Carwear. Il cornerise la CGT très clairement. Il l'accuse d'être politisé. Il installe une forme de duel. Il est beaucoup plus soft, mais c'est assez traditionnel dans la Macronie avec la CFDT, parce qu'il y a toujours des possibilités de parler. Et c'est là, certainement, que ça va se jouer. En revanche, avec la CGT, on va dans le dur, on pointe du doigt et on assume le face-à-face. Parce qu'il joue aussi sur l'opinion publique. Il a dit clairement que Laurent Brun, la CGT Cheminot, était un conservateur. Voilà son mot. Donc, en même temps, il donne un signal à l'opinion qu'il veut encore peut-être des réformes et qu'il est prête à cette réforme. On le voit dans les sondages. Donc, ils vont jouer l'opinion. Mais on se souvient aussi, dans les réformes précédentes, sur la réforme des retraites ou la réforme de la SNCF, il y avait eu aussi un dégouvenant qui avait joué sur l'opinion. Et la SNCF avait fini par se retourner. Donc, pour l'instant, il y a un pari. Il est celui-ci. Il l'assume. Mais en même temps, il a un nouveau patron de la SNCF dont on ne sait pas exactement comment il va s'atteler dans la pratique de cette réforme. Mais justement, puisqu'on en est à la distribution des rôles dans cette crise qui s'annonce à la SNCF, il y a effectivement d'abord les gentils et les méchants, la CGT et la CFDT. Et puis, il y a peut-être aussi un rôle de gentil et de méchant entre le ministre et le nouveau PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui a donné une interview pour dire qu'il était très attentif au climat social, à ce que les cheminots se sentent heureux, etc. Alors que le ministre, lui, il dit « Écoutez, moi, je suis là pour réformer », comme s'il y avait un « bad boy », un « good boy ». Voilà, « bad cop » et « good cop ». Gentil président et méchant ministre. Alors, sur la concession des autoroutes, ça aussi, ça a été un sujet qui a été largement abordé. D'ailleurs, on l'a dit au passage, un bon petit tacle à Ségolène Royal. Il s'en est pas privé, là-dessus. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'en même temps, Ségolène a toujours fait un cheval de bataille des autoroutes. Et lui, c'est vrai qu'il a dit à un moment donné qu'il voulait nationaliser. Là, c'est quand même un petit peu sa fragilité. Il est devenu ministre, alors maintenant, son engagement de nationaliser, de nationaliser, de concession, il revient dessus. En revanche, il nous a dit qu'il y aurait une augmentation des péages, que c'est celle qui est dans la loi. Et c'est là où on se dit que finalement, ce gouvernement, eh bien, il ne craint pas trop la coalition des bécontentements. Et puis, il est cohérent, Benjamin. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ? De toute façon, il y a un contrat. Le contrat, on doit le respecter. Sinon, on se fait taper par les juges. Et que donc, on ne peut pas revenir sur les augmentations de tarifs. Et pour la nationalisation, on verra à la fin du contrat. Dominique Arroyer ? Il a l'air serein, effectivement, le secrétaire d'État, mais il marche sur un fil. Parce qu'effectivement, les hausses qui peuvent faire mal, c'est aussi dans son portefeuille. Donc, il a plutôt presque intérêt à faire un peu attention, tout de même, quand il avance avec autant de certitude sur ces points-là. Merci, en tout cas, d'avoir débriefé. C'était le premier grand oral de Jean-Baptiste Djebari. Ce grand jury. RTL, Le Figaro, LCI. Merci à vous trois. Merci. Amélie Carouet, RTF1, LCI, Guillaume Roquette du Figaro et Benjamin Sportouge d'RTL. Merci. Merci. Et avant de marquer une pause, quand même, Olivier Mazerolle, votre avis, il vous a convaincu, le secrétaire d'État au transport ? Je le trouvais également très bon, parce que très détendu. Quand il dit les choses, même féroce sur la CGT, il le dit sans agressivité. C'est très simple, voilà, c'est comme sur un ton d'évidence, et puis voilà, mais il ne dit pas, M. Brun, je ne veux pas le voir, non ? Voilà. Il dit plutôt que c'est lui qui ne veut pas nous voir, d'ailleurs. Il est conservateur. En revanche, je ne suis pas d'accord avec Guillaume Roquette sur le fait qu'il y aurait un bon et un méchant. Je trouve au contraire que quand on écoute aujourd'hui Jean-Baptiste Gébary, et quand on lit l'interview du nouveau patron de la SNCF dans le JDD, Jean-Pierre Farandou, ils disent exactement la même chose. Jean-Pierre Farandou est également détendu, il dit quand même, il y a la République, il est hors de question de payer les jours de grève, donc c'est exactement ce que dit le secrétaire d'État, mais il a effectivement l'état d'esprit SNCF. il essaye de démontrer aux cheminots qu'il est possible de restaurer le prestige de l'entreprise sous une autre forme, en la mettant à jour dans le monde contemporain. Eh bien, c'est ce duo-là, les deux, qui sont fermes, mais sans agressivité, avec une ouverture d'esprit à l'égard des cheminots, qui peut peut-être éviter que le 5 décembre inaugure un rapport de force de longue durée. Eh bien, nous verrons bien. Merci Olivier. Évidemment, vous restez avec nous, parce que le reportage du Mac Paul maintenant s'intéresse à la France insoumise, qui joue plutôt profil bas pour les municipales à venir, alors qu'on se souvient aux législatives, aux européennes, elle avait refusé de s'allier avec d'autres partis. Eh bien, cette fois, les insoumis privilégient des listes communes avec des collectifs citoyens, plus surprenants encore avec d'autres formations de gauche, même si ces alliances provoquent parfois des divergences internes, par exemple à Montpellier. Ce changement de stratégie, il est aujourd'hui assumé par Jean-Luc Mélenchon lui-même. D'ailleurs, il ne sera pas candidat à Marseille, plus qu'Adrien Quatennin, ce ne le sera à Lille. Cette union de la gauche nouvelle manière, eh bien, vous avez pu la vérifier à Abbeville, dans la Somme. Marie-Bénédicte Allaire. Oui, cet après-midi-là, ils sont une dizaine dans le quartier du Soleil Levant. Est-ce que vous pensez que le rôle de la municipalité à venir est de protéger ces serrages ? Je pense. Parce que quand je vois qu'ils ont fermé la préfecture et puis maintenant, ça devient toute une catastrophe pour faire une carte grise. Le questionnaire que Simone soumet à ce jeune papa servira à bâtir le programme. La liste, elle aussi, est en cours d'élaboration. Il y a des Gilets jaunes, il y a des PC, il y a des PS, il y a des France Insoumise en majorité, France Insoumise pour l'instant et puis des citoyens. Comme Julien, le médecin, Martine, l'auxiliaire de vie ou Jean-Michel, ancien formateur proche des Gilets jaunes. La force de notre liste, c'est qu'on vient justement d'horizons différents et qu'on a tous des idées un petit peu complémentaires. Ce rassemblement, la gauche l'a déjà expérimenté à Abbeville aux élections législatives, ce qui a permis l'élection de François Ruffin. C'était un cas d'école à l'époque car Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas d'alliance avec les autres partis de gauche mais le résultat des européennes et les mauvais sondages changent la donne. L'exception deviendra la règle pour les municipales. À Abbeville, en tout cas, les militants de terrain ne se sont pas éloignés depuis deux ans. On a continué depuis l'élection à porter ensemble un certain nombre de combats. Angelo, proche du député de la Somme est pressenti pour mener la future liste Abbeville-Debout. On a créé des liens, on a tissé des liens. Aïdé, militante communiste, s'inscrit elle aussi dans la démarche. On s'est revu à plusieurs reprises pour manifester sur différentes choses contre la politique de Macron et qu'on était ensemble toujours dans ces initiatives. Donc c'est la seule chose qu'il faut regarder en fait. Ça n'a pas finalement posé de gros problèmes de faire une liste qu'on appelle de gauche. Cyril, secrétaire de la section socialiste. Chacun ne vient pas simplement mettre son étendard, son étiquette, mais on essaye de combiner nos valeurs, nos compétences et d'arriver à quelque chose. Aux européennes de juin dernier, la gauche est partie désunie et Angelo le reconnaît. Le résultat a été très décevant. Ce n'est pas un scoop. Si on vous dit que ça a été un échec, mais pour l'ensemble de la gauche, les stratégies peuvent changer d'élection en élection. Nous, on est partis ensemble déjà il y a deux ans. Donc pourquoi faire différemment aujourd'hui alors qu'on s'apprécie, qu'on travaille ensemble et qu'on remporte des victoires ensemble ? Insoumis lui aussi, Hervé Pragmatique, il faut savoir s'adapter. Nous, on est un mouvement, on n'est pas un parti, donc effectivement, on bouge, on essaie de voir un petit peu. Nous, notre intérêt, c'est l'intérêt des citoyens. On ne revendique même pas forcément la tête de liste. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Et ce sera vrai dans de nombreuses villes, y compris Marseille, Nantes ou Toulouse, où les Insoumis se contenteront de quelques places éligibles. Pour Jean-Luc Mélenchon, les municipales ne sont pas une priorité, juste un moyen de préparer ce qu'il appelle la révolution citoyenne en vue de l'échéance de 2022. On verra, lors de la prochaine présidentielle, si cette stratégie est payante ou pas. Reportage Mac Paul, signé Marie-Bénédicte Allaire. Un mot de commentaire, Olivier Mazerolle, il réduit la voilure, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus les moyens de ses ambitions ? Il est surtout très contesté en interne. Donc, il faut qu'il se calme. C'est le premier passage obligé. Merci. Et oui, c'est le fact-checking avec Jean-Mathieu Pernin que l'on retrouve. Jean-Mathieu, à mi-mandat d'Emmanuel Macron, le journal du dimanche, et on en parlait tout à l'heure avec Olivier Mazerolle, le JDD, publie un sondage concernant la prochaine élection présidentielle. Et il place Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Est-ce qu'on peut le croire ? C'est vrai qu'un sondage à deux ans de l'échéance présidentielle s'interroge. Généralement, à ce moment-là, on entend toujours Nicolas Dupont-Aignan dire ce genre de choses. Vous ne croyez pas les sondages ? Pas du tout. J'ai toujours fait le double de ce qu'on me donnait. Vous ferez 10%. Vous ferez 10% ? Vous verrez qu'on fera le double. Ça n'arrive jamais, mais au final, c'est jamais trop ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un doute. Oui, mais alors, ces sondages, ils disent vrai ou ils disent faux ? En fait, il ne faudrait pas dire sondage, mais tendance, ou comme le disait Olivier tout à l'heure, un état d'esprit. Puisque c'est vrai que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le match s'est installé entre le Rassemblement National et la République en marche. Rien à voir avec une quelconque fabrique de l'opinion. Les résultats de la dernière élection européenne l'ont montré. Ensuite, on doute des sondages car de nombreuses élections les ont remis en cause. C'est vrai, il y a eu la victoire de Donald Trump, celle du Brexit. Chez nous, la victoire du non-référendum sur la Constitution européenne en 2005. Ou la victoire de François Fillon aux primaires des Républicains en 2016. Des victoires que les sondages n'ont pas vu venir. C'est vrai, mais en fait, nous ne lisons jamais les sondages jusqu'au bout. Vous savez, il y a la fameuse marge d'erreur. Par exemple, ce sondage du JDD évalue la marge d'erreur entre 1 et 3%. Deux ans avant le scrutin, les choses peuvent changer. Mais c'est une photographie de l'instant. Pour être vraiment fiable, en fait, il faut s'intéresser à la méthode assez fragile des sondages. En France, on fonctionne en quota, un groupe soi-disant représentatif, mais très restreint de quelques milieux d'électeurs. Cette méthode, par exemple, n'avait pas permis de voir qu'Europe Écologie Les Verts dépasserait les Républicains aux élections européennes. Il faudrait donc dire tendance plutôt que sondage et surtout peut-être s'en faire un peu moins l'écho. Mais de toute façon, les politiques en commandent beaucoup, mais nous disent toujours qu'ils ne élisent jamais. C'est dommage, ça peut être instructif. Parfois, nous aider. Merci beaucoup, Jean-Mathieu. L'agenda politique de la semaine maintenant avec vous, Olivier Mazerolle, ça commence demain avec Emmanuel Macron en Chine. Oui, en Chine, alors c'est un voyage compliqué parce qu'à la fois, il veut montrer à la Chine que l'Europe est présente et la France en particulier et qu'il y a des choses à faire ensemble. Et en même temps, il veut pousser l'Europe à être plus méfiante à l'égard de la Chine parce qu'il trouve quand même qu'elle a une attitude souvent déloyale. Donc, il va trouver l'empereur de Chine, Xi Jinping, président à vie, La Chine qu'on n'imaginait peut-être pas là où elle est il y a 30 ans, je dis ça parce que la semaine en fait sera vraiment marquée par le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Oui, alors, on en parlait tout à l'heure, ça paraît un peu lointain, mais quand on regarde cette période, on s'aperçoit que c'est là où l'Occident a commis les pires des erreurs. Parce qu'on a cru que c'était, comme l'a dit un sociologue et un politologue américain, que c'était la fin de l'histoire, et que donc, tout le monde allait vivre comme l'Occident. Ben non, ce n'était pas ça du tout. Les Américains ont commis des erreurs stratégiques en Afghanistan et en Irak. Du coup, ça a fait émerger l'islamisme terroriste avec des attentats partout dans le monde. La Russie s'est rebellée. Elle a dit, mais attendez, vous n'avez pas à nous coloniser. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Nous allons rester une puissance. C'est le cas avec Poutine et la Chine, effectivement, a profité de la mondialisation pour nous vendre ses marchandises et donc devenir une grande puissance à son tour. Olivier Mazerolle, on aura l'occasion, évidemment, d'en reparler de ce 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, 19h, les infos, évidemment. Et puis ensuite, on refait la planète avec les loups, ce soir. Ce sera avant Autoradio. A tout de suite. ...